Le prince Harry était impatient de retourner aux Etats-Unis aussi vite que possible après les funérailles du prince Philippe, a-t-on affirmé. La presse a suivi de près les opportunités pour le royal de se rendre au Royaume-Uni depuis que lui et Meghan Markle se sont retirés de leur fonction royale et ont déménagé à l'étranger au début de 2020. Des disputes sur la sécurité ont également été suivies par ceux qui se demandent à quels événements le prince déciderait d'assister. Un biographe a maintenant affirmé que même lorsqu'Harry était revenu au Royaume-Uni pour une occasion importante, il était déterminé à retourner aux Etats-Unis le plus rapidement possible. Le prince Harry est arrivé dans le pays en avril 2021 pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philippe, duc d'Edimbourg. Un article paru dans le mail on Sunday a suggéré que, la force et le séjour de la reine auraient été, très heureux, de voir le prince William parler à son frère, une occasion qui aurait été rendue possible par Kate, duchesse de Cambridge. Mais à l'intérieur, le prince Harry aurait été impatient, voulant quitter non seulement la conversation mais le pays dans son ensemble. Harry, le journaliste Tom Bauer, dans une nouvelle biographie du prince, publiée en feuilleton dans le Times, a déclaré qu'il avait l'air clairement impatient ce jour-là. Alors que les rapports se concentraient sur la conversation de Harry avec son frère, il y avait, selon M. Bauer. Quelque chose de beaucoup plus important dans le jeu, il a écrit, après le service, avide de signes de réconciliation, les médias se sont emparés de la manœuvre de Kate pour organiser une conversation entre les frères. Les caméras les ont suivis alors qu'ils montaient la colline vers le château. Les rapports ultérieurs sur les conséquences ont oscillé entre une conversation de deux heures entre Harry, William et Charles et un échange superficiel avant que tout le monde ne parte. The Me Ucansi a été co-créé et produit par Oprah Winfrey et le duc de Sussex. Dans ce document, Harry a affirmé que la famille royale avait rencontré chaque demande, demande, avertissement pour obtenir de l'aide avec le harcèlement de la presse subie par lui et sa femme avec silence. Malgré ces plaintes, il a ajouté que la famille avait répondu avec une négligence totale. Le programme a été mis à disposition le mois suivant la visite de Harry au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père. Monsieur Bauer a critiqué la damnation de sa famille par le duc à travers le film. Les rapports suggèrent que le prince pourrait retourner au Royaume-Uni plus tard cette année pour marquer la sortie de ses mémoires tant attendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...